Donc le projet Alwili a beaucoup fait sur l'édification de la paix, dans la cohésion sociale, dans le raffermissement des liens entre les populations et aussi il a aidé les populations à développer des activités génératrices de revenus. Donc jusqu'à aujourd'hui, on les a formés aussi sur la bonne gouvernance et le leadership pour pouvoir développer leur localité. Aujourd'hui, il s'agit d'une assemblée générale. Qu'est-ce que cela représente pour les populations qui ont toujours envie d'être accompagnées par le CRS, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance et la Capitas ? Pour l'assemblée générale, nous les avons appris à travailler sur la bonne gouvernance et la transparence. Alors aujourd'hui, ils vont montrer devant l'assistance, devant les gens qui les ont élus, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont travaillé dans le domaine de la GRN, la gestion des ressources naturelles, dans le domaine des activités génératrices de revenus et dans d'autres domaines aussi, et dans la sensibilisation sur la paix, la cohésion sociale, passerelle d'un développement durable. C'est ce que nous souhaitons. Peut-être que leur doléance sera remontée vers nos bailleurs pour que l'expansion du projet soit faite dans la zone. Donc, pour le vol de bétail, c'est vrai, ils ont beaucoup sensibilisé sur le vol de bétail le long de la frontière entre la Guinée-Bissau et le Sénégal. Et nous avons vu les résultats. Donc, il y a peu de vols pour ces temps-ci, ici, dans la zone.